Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Easy French. Aujourd'hui, nous sommes dans le quatrième arrondissement de Paris et nous allons demander aux passants ce qu'ils pensent des Américains et des Etats-Unis. On y va ? Qu'est-ce que vous pensez des Américains, des Etats-Unis ? Ah, genre les préjugés, tout ça ? Qu'est-ce que vous pensez des Américains et des Etats-Unis ? Le port d'armes, les fusillades, la malbouffe. Qu'est-ce que vous pensez des Américains ? Aucune idée. Je n'ai pas rien de spécial, ils sont fous. Ils voient les choses en grand, ils sont fous, ils n'ont pas de limites. Comme s'ils vivaient dans un jeu vidéo plus que nous, j'ai l'impression. Voilà, c'est tout. Moi, ça me fait un peu rêver l'Amérique. J'ai envie d'aller voyager, j'ai envie d'aller voir la côte ouest. J'ai envie de voir les grands parcs. Et puis même culturellement, je trouve que, voilà, Hollywood, New York. Moi, qu'on me dit ce qu'on pense de l'Amérique ou des Américains, ça me fait penser à ça. C'est la première industrie culturelle, Hollywood, cinématographique du coup. J'aime bien New York parce que je trouve que c'est une ambiance assez similaire à Paris, en différent, bien sûr. Après, je les trouve sympas, accueillants, mine de rien. Et voilà, après, c'est un autre... Bien sûr qu'il y a des différences culturelles, mais voilà. Dans quelle mesure ça ressemble à Paris ? Ben, c'est foisonnant, quoi. C'est foisonnant, il y a des gens très différents, c'est très vivant, c'est très diversifié, c'est... ça bouillonne, quoi. Je rêve d'aller à New York. À part ça, bon, j'ai des amis qui sont partis à Los Angeles, ça ne me vend pas énormément du rêve. J'avoue que je préfère Paris, ça a l'air trop grand là-bas. Ça a l'air trop grand, je sais plutôt ce que tu en penses. Moi, je sais que je suis déjà allé à New York, j'ai beaucoup, beaucoup aimé, mais c'est vrai que le mot à définir pour moi, ça serait la grandeur. Genre, tout est grandiose, tout est plus développé, tout est plus important. Grandiose quand même pas. Bah si, moi je suis content avec les buddings quand tu y es, frère, quand t'es en dessous et que tu regardes comme ça, t'es pas serein. J'avoue, c'est six étages maximum à Paris. Encore que la tour Eiffel, ça peut faire grand parfois, mais c'est tout. Et sinon après, les Américains, très avenants, très sympas, bonne attitude, good vibe, moi j'aime bien. Vous voulez améliorer votre français avec du contenu exclusif Easy French ? Alors rendez-vous sur notre page Patreon, vous trouverez des exercices en lien avec toutes nos vidéos, les traductions et transcriptions de nos épisodes, les vidéos à télécharger, ainsi qu'un lien vers un groupe de discussion en français sur Slack. Je travaille avec des Américains au quotidien, ils sont très directs, très friendly, très sympathiques. Après, c'est sûr que c'est des personnes où c'est, comme je le disais, très différent en fonction de la côte Est et la côte Ouest versus le centre. Moi, je ne partage pas forcément le point de vue des Américains sur certains sujets. Après, voilà, c'est un pays qui a quand même un beau succès économique et un beau succès diplomatique, donc j'apprécie. Moi, je suis Canadienne, donc je suis très… Il y a un peu d'Américain en moi, mais je suis Canadienne, je ne suis pas Américaine. Bon, je trouve que c'est une grande puissance. Qu'est-ce que je pense ? Bon, avec Trump, là, l'image, c'est un peu difficile. Mais bon, il ne faut pas généraliser. Les Américains, en général, sont chaleureux, accueillants. Voilà. J'imagine que vous devez connaître des Américains, non, si vous êtes Canadienne ? Peut-être que vous avez des expériences avec des Américains ? Bien, j'ai travaillé un an à Philadelphie, oui, dans une école où j'enseignais le français, justement. Et ils sont très sympas. Vraiment, oui, oui, oui. Ils sont vraiment gentils. Plus sympa que les Canadiens ou les Français ? Non, je ne dirais pas égales. Moi, je trouve les Parisiens très sympas, contrairement à ce que tout le monde dit. Bon, j'arrive de Berlin. Les Berlinois, on gagne à les connaître. Oui, 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 j'ai vécu 12 ans là-bas. Ils sont sympas, mais après, m'abord, ils ne sont plus froids. Alors qu'ici, les gens vous parlent, vous disent bonjour. Non, moi, je trouve que les gens sont gentils ici. Il y a, par exemple, une famille qui habite à Brooklyn, dans ce quartier que je n'arrive plus à me souvenir. dont j'arrive plus à me souvenir, qui m'a accueillie plusieurs fois, en fait, et qui a fait preuve beaucoup, d'une grande hospitalité, alors qu'on n'avait pas de... Enfin, voilà, c'est tu connais un tel qui connaît machin et qui te trouve sympa, alors tu es sympa. Et du coup, c'est cool. Et je pense que cette cordialité, ça fait que ça rend les gens plus ouverts, mine de rien. Parce que nous, en France, je crois que l'un des clichés, c'est de justement être un peu mal poli. Enfin, du coup, la perception qu'on pourrait avoir de nous, c'est d'être mal poli. Un peu froid. Un peu froid. Venant d'ici, moi, ça me paraît hyper cordial et en fait, ça peut paraître aussi froid dans un autre sens. Ça peut paraître un peu... Et là, du coup, je vais dire mon truc un peu... Mon stéréotype préjugé, ça peut paraître un peu hypocrite venant d'ici. Parce qu'on se dit, pourquoi se forcer ? On n'est pas obligé d'être super nice avec tout le monde. Mais... Enfin, voilà, nous, on ne se force pas. On se dit, vous ne forcez pas. Mais en fait, c'est bien de se forcer parfois, d'être sympa. Les Etats-Unis. Alors, écoutez, disons que c'est une question complexe. Parce que les Etats-Unis, c'est à la fois le rêve américain, avec tout ce que ça signifie comme idéal, comme valeur. Mais en même temps, c'est une réalité qui n'est pas ce que l'on croit en général. C'est-à-dire que c'est une société qui est violente. Il n'est pas si facile que ça d'y réussir. Et entre le racisme, dont on a beaucoup entendu parler, évidemment, et les inégalités, qui sont évidemment tout à fait énormes dans ce pays, entre les Noirs et les Blancs, mais aussi entre les Blancs pauvres et les autres, etc. C'est un pays excessivement inégalitaire et violent, avec de gros problèmes de protection sociale. On le sait en ce moment avec le Covid. Donc les Etats-Unis, à la fois, c'est un pays que j'aime beaucoup, parce que je le connais aussi un petit peu. Mon fils, l'un de mes enfants, y habite. Et mon petit-fils aussi. Mais en même temps, c'est quelque chose d'un peu effrayant. C'est une démocratie aussi qui présente beaucoup de défauts. Et on l'a vu avec les dernières élections avec Trump. Et puis on est effrayé par ce qui se passe actuellement aux Etats-Unis. Enfin bon, moi, je suis particulièrement effrayée par ce qui s'y passe. Rien que le fait qu'il n'y ait pas d'assurance, que si tu te blesses, je parle pour les skaters, par exemple, aux Etats-Unis, si eux, ils se blessent là-bas en faisant des figures ou quoi, et personne ne va payer leurs frais de soins. Nous, en France, on a la sécu et tout, c'est plus tranquille. Eux, c'est vraiment qui tout double quoi. Tu rates, non seulement tu te fais mal, et en plus, tu ne gagnes pas ta vie du tout. C'est vrai, on dit souvent qu'ils ont beaucoup plus le goût du risque, mais vous trouvez que ça paye au final ? Pas pour tous, non. Apparemment, non, non. Il y en a qui sont mieux et il y en a qui sont pires. Non, ça ne paye pas forcément plus. Et on nous a dit beaucoup qu'aux Etats-Unis, c'était plus facile d'être soi-même, de s'exprimer, notamment par exemple dans l'habillement, qu'on était moins jugé. Est-ce que vous pensez que c'est vrai ? Je pense que oui et non, parce que je dirais plutôt ça de Londres par rapport aux Etats-Unis, parce qu'après, les Etats-Unis, ils sont très, comment dire, casuals. Ils aiment bien aussi être très décontractés. Vous voyez, les filles, elles ne s'embarrassent pas avec les talons pour prendre le métro, elles mettent directement leur basket. En fait, ils ne font pas trop de chichi. Ils sont moins, par rapport aux Français, ils sont moins dans le paraître. Ils sont plus naturels, même dans les relations humaines. Quand vous rencontrez les gens, ils sont tout de suite très friendly. Alors après, ça ne va peut-être pas durer dans le temps. Mais ils sont très accueillants. Ils peuvent facilement discuter avec vous. Moi, quand j'étais dans les avions, ils vous parlent. Ils vous demandent d'où vous venez, qu'est-ce que vous faites. En plus, quand vous parlez anglais, ils apprécient. Donc voilà, la conversation s'amorce. Et je trouve que oui, effectivement, ils sont peut-être moins chichi, moins snob. Ça ne les dérange pas d'être nature. C'est vrai qu'à Paris, quand on sort, il faut faire un peu attention. Alors que bon, à Berlin, non. Et aux Etats-Unis, au Canada, je dirais que c'est comme à Berlin. C'est relax. Oui, oui. On peut sortir habillé, en survêtement, en basket. Ah oui, vraiment. Aucun souci. Je crois que tu peux sortir n'importe comment. Tu n'es pas jugé dans la rue aux Etats-Unis. À Paris, tu sors mal habillé. On te regarde mal. Mais aux Etats-Unis, quand tu vois les photos des stars dans la rue aux Etats-Unis, c'est genre vraiment, elle est avec sa paire de mules, son Jogo, elle va acheter son pain. En France, ce n'est pas possible. Tout le monde est plutôt bien habillé. Et ça fait Paris une ville un peu hautaine, mais c'est plus joli aussi. Nos voisins américains seraient plus chaleureux, plus accueillants, plus entrepreneurs. Voilà plus ou moins ce qu'on a entendu. Dites-nous en commentaire ce que vous, vous en pensez. En tout cas, on tient à remercier et saluer très chaleureusement tous nos abonnés des Etats-Unis. Et on vous dit à bientôt dans un nouvel épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada